Pour éviter de rester à plat dans cet échec fatal, alors qu'il n'est pas fatal, il n'est même pas létal. Beaucoup de gens disent qu'ils voient l'échec comme la finalité. Faites en sorte de suivre vos progrès tous les jours, vos réalisations. Moi, j'utilise évidemment mon agenda 110 tous les jours qui est ici. D'ailleurs, je voulais vous le dire, ne vous fâchez pas, mais on va être en rupture de stock pendant quelques jours probablement. Début d'année, ça a été le best-seller celui-ci. Et puis, vous avez un programme de 2000 euros, 2000 dollars qui est offert avec cet agenda de gestion du temps. Mais pour suivre mes progrès, je le fais tous les jours. Et pour suivre mes progrès, j'ai un outil, c'est celui-ci, c'est le mien, puis je l'ai commercialisé. Et je le donne à tout le monde. Enfin, je le donne. Je le rends accessible à tout le monde. C'est une méthode. Si vous voulez éviter de rester à plat, je vais être très pratico-pratique. Faites en sorte de suivre vos progrès. Quand tu oublies tous les progrès que tu as faits, c'est très pratique ce que je suis en train de te dire. On devrait apprendre ça à nos gamins à l'école. C'est, regardez bien dans quelle valse vous tombez à chaque fois que vous vous plantez. Vous revenez vers le passé, retour vers le passé, pas vers le futur, retour constamment sur le passé et vous ressassez. Mais si vous reveniez, tant qu'à revenir sur le passé, si vous reveniez aussi sur les succès du passé, Ah, ça, ça m'intéresse. Non, attendez, je vais répéter. La plupart d'entre vous, quand vous mettez du temps à vous relever, après un coup dur, vous ressassez le passé. Vous êtes d'accord ? L'échec et pourquoi ? Ok, 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 d'accord. J'achète. C'est vrai ? Oui, oui, oui. C'est le seul coach qui dit ok. Oui, ok. D'accord, je vais jouer ton jeu. Revenons sur le passé. Oui. Bon, je vois où tu veux arriver. Eh ben voilà, c'est là où je veux arriver. C'est que si tu utilises ton passé pour être victime, pourquoi tu n'utilises pas ton passé pour être un héros ? Oh.